Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours avec les chaînes de montagne récentes et leur relation avec la tectonique des plaques, et ça concerne les deuxièmes bacs SVT-EPC, après qu'on a vu les chaînes de subduction, les chaînes d'obduction, dans cette vidéo on va voir les chaînes de collision. Donc les caractéristiques structurales, grâce à Isl-Winioia, et pétrographiques, Sakhria, des chaînes de montagne récentes, Le troisième type, les chaînes de collision, c'est la s'île Al-Estadam. On va prendre comme exemple l'Himalaya, ou si la Djibal al-Himalaya, se trouve au nord de la presque île indienne, et d'Inchamela, Shib al-Jazira, al-Hindia. Donc ce qui est demandé ici, c'est de dégager, est-ce que les caractéristiques structurales, grâce à Isl-Winioia, et pétrographiques, Sakhria, de la chaîne d'Himalaya, pour montrer qu'il s'agit d'une chaîne de collision. L'île Barhana, à la Naha, Silsilat-Estadam. Donc la chaîne d'Himalaya, comme vous le constatez ici, elle est située entre la plaque indo-australienne, et la plaque eurasienne, au nord. Et on sait qu'il s'agit d'une chaîne de collision, qui renferme les plus grands sommets du monde. Donc on va voir ici, une coupe géologique entre le point A et B. On a ici une coupe géologique, qui montre quelques caractéristiques structurales et pétrographiques de cette chaîne. Donc pour prouver qu'il s'agit d'une chaîne de collision, on doit prouver qu'il s'agit de deux compartiments continentaux, qui étaient séparés par une mer ou bien un océan, et cette mer a disparu, et les deux compartiments continentaux se sont confronteres. Je suis ravie de la rologie A. quelle qui se specialize à un lien dans les réseaux de caillis sur un lien est settings. Et le microch telephone, ce qui se unit en fait d'entrer d'ine too ? On dit, esses sont de manière à d'infinillerie où il y a 3 quarante et en aire, qui était en clé de l'оки. Dans le gré du liens ue, je vous allez avoir d'automne à des referes à un appendage. Donc à la seasonedいる du liens, Comment une mer ou bien un océan peut disparaître ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir une mochite ou une mochite ? Oui, très bien. À travers la subduction et aussi à travers l'obduction. Et bien sûr, sur l'effet des contraintes tectoniques compressives. Et d'un mochite peut y avoir une mochite sous le coin de la couche 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 de la couche. Bien sûr, lié à la tectonique de la plaque. La lithosphère de l'océan qui sépare les deux compartiments continentaux va disparaître d'un seigneur de sa fille. Il me fait la subduction. A ou ? Subduction, on va demander à l'obduction. Aïe, à tafoué. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ici pour prouver qu'il s'agit bien d'une chaîne de collision ? C'est bien. On doit chercher des indices d'une subduction ancienne ou bien d'une obduction ancienne. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il s'agit de la mochite de la couche de la couche de la couche. Et ce magmatisme des ondes de subduction, bien sûr, donne en profondeur des granules diurites ou bien les granites diurites en général, comme exemple les granules diurites, comme roches plutoniques. lorsque le magmatisme des ondes de subduction, lorsque le magmat se consolide, et donne à la surface l'ondésite. Dans le plateau de Tibite, on rencontre des ondes d'hésite, qui sont des roches, bien sûr, volcaniques des ondes de subduction. Et donc, ça veut dire que la région a connu une subduction avant la collision. C'est-à-dire que la région a la menace de la calme de la subduction. D'autre part, qu'est-ce que vous constatez ? Oui, la présence des ofiolites. Et l'ofiolite, c'est quoi ? Oui, c'est bien, c'est la lithosphère ancienne, avec une ancienne qui se trouve qui est lié à l'entre ici de compartiments continentaux. Enfin, on s'est-à-dire qu'on a la qu'on a le fait que la quatrième oufioleie, c'est un autre Donc, la présence de l'ophiolite ici, ça indique quoi? C'est bien qu'il y avait une obduction. En plus ici, il y a des sédiments. Et ce sont des sédiments océaniques. Ils se sont déposés dans les grands fonds océaniques. Et se sont accumulés sous forme de prismes d'accrétion lors de la subduction et de l'obduction. C'est un autre argument qui prouve la disparition d'une mer qui séparait les deux compartiments continentaux, indien et or asiatique. En plus, observez ici la croûte continentale. Comment elle est? Très bien, elle est très déformée. Donc, on a ici des chevauchements, ces raccoubettes, qui se sont formées, bien sûr, suite à des contraintes tectoniques compressives. Donc, la croûte continentale est une grande récourcissement de la croûte ici. En même temps, bien sûr, l'épaississement de la croûte continentale, ce qui a donné le relief élevé qui est la chaîne d'Himalaya. Observez ici, bien sûr, il y a des plis, autre type de déformation tectonique. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces arguments? Oui, c'est bien. Donc, la chaîne d'Himalaya, c'est une chaîne de collision entre le compartiment continental de l'Inde, ou bien de la plaque indienne, et le compartiment continental de la plaque eurasiatique. Et ces deux compartiments étaient séparés par un océan. C'est l'océan Tétis. Cet océan a disparu par la subduction, et le témoin de cette subduction, c'est la granodiorite et l'ondésite, l'activité magmatique des zones de subduction, et aussi par obdiction. Et le témoin ici, chez Hidrona, c'est l'ophiolite, c'est la présence de l'ophiolite. Donc, la chaîne de l'Himalaya, située entre la plaque indo-australienne, l'Hindl-Australia, et la plaque eurasienne, c'est la chaîne de collision qui renferme les plus grands sommets du monde. Comme exemple, Everest, 8 850 mètres d'altitude. Parmi ces caractéristiques, on a les caractéristiques structurales et tectoniques, grâce à l'isselbinia et le tectonien, la convergence entre deux lithosphères continentales, suraction de hautes chaînes de montagne, dans cette maillesse bibourouse, c'est-à-dire la jebelia alia, les déformations des couches de la croûte terrestre, on a vu les plis, les taillettes, les faillades vers, le faoualik l'amiakousa, qui s'addit à la traquebate des cheveuchements. Cheveuchements, la traquebate, une haute de charriage, c'est-à-dire le déplacement des terrains sur une grande distance, dans le secours, qui s'addit à la faute d'autres masques de la cabine, dans le cas des sédiments océaniques, qui résultent dans des forces de convergence compressives, un neteja, un croyant de taqarub, un taiguit. Les caractéristiques pétrographiques, la présence l'aufilite de montagnes de l'origine marine les morceaux des morceaux l'bereich est de la peau ou les morceaux qui est dérouillée des morceaux l'arrivée d'une récoulementieuse pour l'apparition de la vitre étèse quantité dans la zone de suture entre les deux placures mais gênantes. Cette infioulite s'appartient dans l'ôphioulite et la vitre étroite s'appartient dans le contexte des casques avec la relation de cette récoulementie où l'hombre des phalliques et le fait de la vitre étroite et l'?」 ou l'autre et l'avion est écrivée par la disparition de la notion ancienne et ça se déplace du précédent de l'arrivée et l'avion par la fermeture océanique. Présence de roches sédimentaires métamorphisées d'origines continentales différentes dans le métier d'aïdan, c'est-à-dire qu'il y a un soukhor très élevé. Ça nous intéresse à ce qui est le nom de la soukhor dans l'exemple. Chacune appartenant à l'une des plaques en collision. Présence de roches magmatiques telles que l'endésite et la granodurite et dans le vujud l'endésite et la granodurite, résidus de l'activité de subduction qui précède la collision. Donc, l'Himalaya est une chaîne de collision précédée d'une subduction et d'une obdiction. Donc, ce qui est demandé ici, c'est de décrire les étapes de la formation de la chaîne de montagne d'Himalaya en reliant cette formation à la tectonique des plaques. Donc, on a vu que la chaîne d'Himalaya est une chaîne de collision. Ça veut dire qu'il y a ici deux compartiments continentaux, le compartiment indien et le compartiment orasiatique qui se sont confrontés après disparaissance totale d'une mer qui les séparait. Ça veut dire qu'il y avait une mer qui séparait des deux compartiments continentaux. Et cette mer a disparu par subduction et parmi les témoins de cette subduction, c'est la granodiorite et l'endésite et aussi par obdiction et le témoin, c'est la présence de l'ofiolite ici. Donc, quelles sont les conditions qui ont entraîné cette disparition? Donc, observez ici la position du compartiment continental indien avant 71 millions d'années. Donc, il y avait un océan, c'est l'océan Tétis qui séparait ce compartiment continental de l'Eurasie. Et avant, ce compartiment indien était lié à l'Afrique. Après, il s'est détaché et il a migré vers l'Eurasie. Donc, on va le constater ici avant 55 millions d'années, avant 38 millions d'années son emplacement. Ça veut dire l'océan Tétis qui séparait les deux compartiments continentaux indiens et eurasiatiques s'est rétrécié progressivement jusqu'à sa disparition totale. Donc, son rétrécissement s'est effectué par la subduction de la lithosphère océanique sur le continental et ce fait un casseur qu'a connu la lithosphère océanique ici, une partie de la lithosphère océanique à objectée d'un arreffat, ça veut dire à avancer sur le continent. La théâtre de l'épiccée est une grande étude de l'État a été passé à l'étre, et il s'est passé à la fin du pays au-delà, et il s'est passé entre les l'épiccées et les l'épiccées, qui s'est passé à l'épiccées, qui s'est passé à l'épiccée en cause de l'épiccée. Comme ça ? Les l'épiccées en tant que l'épiccée, et à l'épiccée, enfin la plus de l'épiccée, les étapes de la formation de l'Himalaya et leurs relations avec la tectonique des plaques avant 250 millions d'années, l'Inde faisait un seul bloc avec l'Afrique et se séparait de l'Eurasie par l'océan Tétis avec l'ouverture de l'océan Indien, l'Inde se détache et migre vers le nord-est donc on a vu, je le rappelle, que les continents actuels formaient un seul bloc appelé Pongéa qui a été entouré par un seul océan appelé Tétis et ceci avant 250 millions d'années donc avant cet âge, l'Inde faisait un seul bloc avec l'Afrique donc l'Inde, observe ici l'Inde, elle fait partie de l'Afrique et vers 225 millions d'années, observez ici l'Inde se détache de l'Afrique et un nouvel océan s'ouvre c'est l'océan Indien et ici, il y a un fichage de l'Hindi entre l'Inde et l'Inde avant 100 millions d'années la subduction intra-océanique qui s'est produite au fond de l'océan Tétis par le plongement de la lithosphère océanique propre à la plaque indienne sur la lithosphère océanique de la plaque orasienne a entraîné une activité magmatique-ondésitique de la part de Tibet ce qui a donné l'ondésite et des plétons de granitoïdes donc avant 100 millions d'années il y avait une subduction intra-océanique tamar de moheti ça veut dire une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique c'est produite au fond de l'océan Tétis c'est l'océan Tétis ici, qui séparait l'Inde de l'Eurasie par le plongement de la lithosphère océanique propre à la plaque indienne de l'Ahedona c'est la lithosphère océanique qui est liée à l'Inde qui plonge sous la lithosphère océanique liée à l'Orasie le plongement de l'Orasie c'est la lithosphère océanique qui est liée à l'Inde qui est liée à l'Inde de l'Eurasie de la plaque orasienne a entraîné une activité magmatique-ondésitique de la part de Tibet Et dans ce temps-là, le temps-là est à chaque fois que le temps-là est à chaque fois-là, c'est une activité magmatique. De la part de Tibet, c'est un thibétique, ou un thibétique, ce qui est donné l'endésit à des plétons granitouïdes. Et bien évidemment, ces endésit ou des plétons de granitouïdes, comme la granuliorite, sont les témoins de cette subduction ancienne. Dans ce temps-là, le temps-là, le temps-là, le temps-là. Avant 80 millions d'années, lorsque l'Inde arrive au niveau de la subduction, il y a blocage de la subduction, entraînant une obduction de la lithosphère océanique liée à l'Eurasie, poussant au-devant des sédiments marins, prismes d'accrétion et chariages, chevauchant ainsi la croûte continentale indienne. Dans le sol, le Hinde est à la région de Tamr. C'est-à-dire qu'il y a blocage de la subduction. Il y a blocage de la subduction. C'est-à-dire qu'il 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 y a blocage de la subduction. Sous l'effet de force compressive, la croûte continentale subit un raccourcissement horizontal et un épicissement suite à un empilement de chevauchements et ainsi se forme une chaîne de montagne de collision. C'est-à-dire qu'il y a blocage de la subduction. Et ainsi se forme une chaîne de montagne de collision. Et ainsi se forme une chaîne de montagne de collision. Comme exemple, l'Himalaya qu'on a vu, le rift marocain, les Alpes en Europe. Suivant le contexte géodynamique de la chaîne de collision, on distingue. La chaîne de collision précédée d'une subduction caractérisée par l'absence de sutures d'ophiolites. Donc, il y a une chaîne de collision précédée d'une subduction. Caractérisée par un complexe ophiolite jouant le rôle de suture entre les blocs lithosphériques en collision. L'ancienne lithosphère océanique, l'ancienne lithosphère océanique. C'est-à-dire qu'on a vu les caractéristiques de trois types de chaînes de montagne. Dans la vidéo prochaine, on va voir les déformations tectoniques accompagnant la formation des chaînes de montagne. J'espère qu'on a bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada